Qu'est-ce qu'on fait là ? 23. Ce week-end on est à Londres pour les Heavy Music Awards. Est-ce que ce serait pas la capitale du rock, du punk ou du métal ? C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Let's go ! Vu qu'on passe un week-end entier à Londres pour les Heavy Music Awards, on s'est dit que ce serait l'occasion de retracer quelques lieux clés de l'histoire du punk et du rock dans la capitale anglaise. Car ouais, Londres c'est un véritable musée à ciel ouvert en ce qui concerne cette culture. Et moi ce qui m'intéresse c'est surtout deux quartiers et le premier c'est Camden. Camden à l'origine c'est vraiment le point de chute de toutes les lignes ferroviaires durant la révolution industrielle. Donc tout s'est développé autour de ça. Et donc tu avais des familles d'ouvriers qui venaient des quatre coins du Royaume-Uni. Donc tu avais les Irlandais, les Ecossais, les Gallois et les Anglais. Et pour éviter qu'ils se cassent les gueux tout le temps parce que tu sais bien au Royaume-Uni ça se fight assez vite. On leur a construit à chaque nation un pub attitré. Donc tu avais le Dublin Castle pour les Irlandais, le Edinburgh Castle pour les Ecossais et le Pembroke Castle pour les Gallois. Et pourquoi je te raconte ça ? On va le voir tout de suite. Alors juste avant de parler des pubs j'ai juste envie de te parler du Dingwalls. Le Dingwalls l'air de rien c'est un petit peu l'endroit où est vraiment né le punk anglais. Parce qu'en fait en 1975 t'as les Clash et les Sex Pistols qui venaient à peine de former le groupe. Qui vont voir les Ramones juste ici parce qu'avant c'était une salle de concert ici maintenant c'est devenu un marché à bouffe. Et ils se prennent une énorme claque. Et là ils décident qu'il faut qu'on pousse le délire comme les Ramones mais en Angleterre. Et c'est à partir de ce moment là que les Clash et les Sex Pistols vont commencer à écrire et à sortir les plus gros albums de la scène punk anglaise. On est là en plein milieu du Camden Market et je pense que c'est dans cet escalier qu'a été pris la photo du premier album des Clash. Parce que les Clash traînaient beaucoup ici et ils voulaient à mon avis un truc un peu authentique. Et donc c'est ici qu'ils ont filmé la pochette du premier album de Clash. Bon et bien sûr n'hésitez pas à aller faire un tour au Cyber Dog, la boutique emblématique de la culture rave de Londres. Et si vous descendez au dernier sous-sol, c'est là qu'il y a le sex shop le plus bizarre de Londres. Mais revenons-en à un autre sujet. Du coup là on est un petit peu en dehors de Camden, je pense qu'on est à Chuck Farm, donc c'est une autre station de métro. Et ça me permet d'introduire un petit peu Manless. Donc tout le monde connaît Manless, le fameux groupe de ska avec... Manless en 1979, c'est un des premiers groupes à avoir vraiment ouvert les portes des concerts dans les pubs en fait dans Camden. Et pour l'anecdote, donc ils ont été au Dublin Castle, ils ont été au bar et ils ont dit ouais on a envie de jouer ici et tout. Sauf que le bar avait un peu peur que ça foute un peu le boxon tu vois, un petit concert de ska comme ça dans un pub à l'époque c'était pas commun. Du coup ils mentent, ils disent non on fait du jazz, ne vous inquiétez pas on fait du jazz ça va être calme. Ça a été le bordel. Sauf qu'en fait ça a ramené plein de gens dans le Dublin Castle. Du coup de fil en aiguille d'autres pubs commencent à ouvrir leurs potes à faire des concerts. Et c'est devenu un truc totalement commun après. Et c'est devenu le phénomène aussi de Camden, un capital de la culture alternative avec ses concerts dans les petits pubs. Et aussi pourquoi on est ici. Parce qu'en fait Manless a fait la pochette de l'album Absolutely, si je dis pas de conneries. Juste devant la station Chuck Farm. Voilà. Du coup maintenant on est tout au nord de Camden. Donc ici c'est la Roundhouse. Pour l'anecdote c'est un peu un vestige de l'époque industrielle. Vu que c'est un bâtiment vraiment rond. Et c'est un endroit où justement les locomotives venaient. Et on les changeait de trajectoire en fait pour les rails. Mais ça a duré je pense une dizaine d'années. Et puis ça a été réadapté en vraiment grosse fabrique. Et depuis je pense 70-80 piges c'est devenu une salle de concert. Et pour l'anecdote Motorhead a joué leur tout premier concert ici. En 1975 je pense. Corrigez moi si jamais je me trompe. Et Led Zeppelin aussi a fait son tout premier concert en tant que Led Zeppelin. Parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé leur nom. Et ils ont fait aussi leur tout premier concert ici. Alors on s'est posé The Dev de Devonshire Arms. Qui n'est pas en plein Camden un petit peu sur le côté. Et qui est vraiment un bar vraiment métal où il y a plein de concerts. Il y a une petite scène ici. Et j'en profite juste pour vous raconter un petit peu l'origine du nom des Sex Pistols. En fait les Sex Pistols ça vient du beau sexe. Parce que le sexe c'était une boutique ouverte par Malcolm McLaren et Vivienne Westwood. Qui étaient on va dire très portées sur le bondage et le fétichisme. Et ils ont ouvert une petite boutique un petit peu pour en faire un peu le CBGB. Donc un peu l'épicentre on va dire punk rock de New York. Mais à Londres. Et qui travaillait dans ce magasin sexe. Il y avait le futur bassiste du coup des Sex Pistols qui tenait la caisse. Et un jour ils se disent ouais on ferait pas une petite audition justement pour essayer de former un groupe punk. Et un petit peu les rattacher du coup au magasin sexe. Et ils font une audition. Donc le chanteur se ramène Johnny Rotten. Il lance je pense un truc au jukebox. Je pense que c'était une cover de Alice Cooper. Un truc comme ça. C'est un match direct. Et ils forment un groupe. Et t'as le patron du coup Malcolm McLaren du sexe. Qui dit bah appelez vous les Sex Pistols. Parce que comme ça moi ça me fait aussi un peu de pub pour le magasin. Et voilà. L'origine du nom des Sex Pistols. On reprend maintenant la rue principale de Camden. Pour rejoindre les deux derniers lieux que je veux vous montrer. Avec l'affiche. Avec que des cover bambinoules. Est-ce que tu veux aller voir. Fougas. Ou peut-être. Brian Maiden. Ou bien. Ou bien. Il y a des Sex Pistols. On prend 1% Pantera. On prend 1% Pantera. On prend 1% Pantera. Alors on fait un petit peu la suite des pubs de Camden. Puisque chaque pub a un petit peu sa petite histoire. Parce qu'il y a tellement de groupes qui ont grandi ici. Genre même des trucs très très connus. Genre de pop. Genre Dua Lipa. Ou même Coldplay. Coldplay a commencé ici aussi. Petite anecdote du coup. Ici. Au Goode Mixer. T'as les deux plus gros artistes de la Brick Pop. Qui s'étaient un petit peu clashés. Le clash a en fait commencé ici. Donc ces deux artistes sont. Blur. Blur si vous connaissez pas. C'est la chanson qui fait. Wouhou. Et Oasis. Et ce clash aurait commencé ici. Dans les chiottes. Du Goode Mixer. Où Noël Gallagher aurait croisé le guitariste de Blur. Et lui aurait dit. Nice Claude. Chibi Music. Et le clash a commencé à ce moment là. Et la suite on la connaît un peu tous. Mais Blur. Après. Le chanteur. Et la fond des Gorillaz. Si vous ne le saviez pas. Et oui. Le chanteur de Gorillaz était dans Blur. Et puis voilà. On va dire que c'est Oasis qui a vraiment pris la couronne. De vraiment le plus gros groupe de Brick Pop. Ok donc maintenant on est au sud de Camden. On est devant le Coco. C'est une salle vraiment mythique. Elle a changé de nom plusieurs fois. Elle s'appelait Music Machine. Je pense dans les années. Fin des années 70. Début des années 80. D'ailleurs en 1980. Madonna fait son premier concert. De sa première tournée européenne ici. Et j'ai une anecdote un petit peu sombre aussi. Par rapport au Coco. Parce que c'est le dernier endroit où on a vu Bon Scott. Donc l'ancien chanteur des CDC. Vivant. L'histoire raconte en fait. Qu'il était venu à Londres. Pour enregistrer Back in Black. Et était venu aussi pour aider le groupe Trust. Donc le groupe français Trust. Qui a enregistré l'album Répression. Et il se décide de faire une grosse soirée en fait. Ici au Coco. Qui s'appelait Music Machine à l'époque. Et il aurait bu beaucoup trop de verre. Il serait rentré avec un journaliste. Qui s'appelle Alistair Kinier en caisse. Sauf que Bon Scott complètement pété. Se serait endormi dans la caisse d'Alistair. Alistair ne connait pas l'adresse de Bon Scott. Qui finit par tourner. Il finit par se dire. Bah je vais rentrer chez moi. Bon Scott ne se réveille pas dans la caisse. Alistair finit par se dire. Bah je vais lui filer une couverture. Je vais laisser dormir. On est en février. A Londres. Je ne pense pas que c'est quand même la meilleure idée. De laisser quelqu'un dormir dans une caisse. Comme ça. Avec juste une petite couverture. Mais bon. On va dire qu'il s'est étoué de bourré. Alistair se réveille le lendemain. Il retourne à sa caisse. Et il voit que Bon Scott est toujours là. Et il ne bouge pas. Donc il panique. Il prend le volant. Il l'amène jusqu'à un hôpital. Et à l'hôpital bah il constate que Bon Scott est mort. Alors officiellement on dit qu'il est mort d'un coma éthylique. Mais il y a d'autres théories. Comme quoi sa nuque était brisée. Il y a plein de trucs différents qui sont sortis depuis quelques années. Et c'est toujours pas clair en fait. Donc voilà. C'était mon anecdote sur le coco. Voilà. On en a fini avec Camden. Donc maintenant direction le deuxième quartier dont j'aimerais vous parler. Et bah ouais. Le métro londonien c'est pas si évident que ça. Est-ce qu'on s'est pas trop fait de stations ? Un peu plus tard. Parce que nous sommes un peu pauvres. Mais nous étions à Camden et nous voulons aller à Tottenham Court Road. Et nous sommes trompés de stations car nous étions sur la ligne de droite. On entend plus. On entend plus. C'est fini. Oui parce que c'est ça le métro londonien. On entend rien. Et donc là on doit aller où maintenant Bacar ? Mais après quelques stations, nous sommes enfin arrivés à destination. Ok on enchaîne deuxième quartier. C'est Soho. Soho c'est pas comme à New York où c'est South of... Je sais pas quoi. Ici Soho apparemment c'était juste un terme que le prince de l'époque criait pour lancer la chasse. Soho ! Voilà. Du coup c'est parti pour aller visiter un petit peu tout ça. Direction Denmark Street. Car cette toute petite rue détient déjà à elle seule une part importante de l'histoire du rock. Vous voyez la pancarte juste au-dessus du magasin. C'est le Regen Sound Studio. Alors pour l'histoire, c'est le studio où les Rolling Stones ont enregistré leur tout premier album. Et en fait c'est parce que c'était le studio le moins cher de Londres à ce moment là. Donc ils ont enregistré vraiment sur un deux pistes Reeboks éclaté. Et en fait l'album il a explosé. Et du coup après tous les groupes ont voulu enregistrer là. Les gens Black Sabbath ont enregistré leurs deux premiers albums ici. Les Kings. Les Jimi Hendrix. Genre vraiment c'est tout petit. C'est vraiment un minuscule petit studio. Mais il y a mille trucs qui ont été fait là dedans. Et j'ai une autre petite anecdote aussi. En 1964, il y a Tom Jones. Vous connaissez peut-être pas Tom Jones. Mais il est connu pour une chanson. Et bien en fait il est venu enregistrer ici le morceau. Et il n'avait pas de clavieriste. Enfin le clavieriste n'est pas venu. Et en fait il y a un petit café là-bas qui s'appelle la Gioconda. Un truc comme ça. Et il a envoyé je pense son batteur aller dans le café. Demander il n'y a pas un clavieriste ici ? Et il y a un gars qui s'est levé. Qui a dit moi je suis chaud. Un gars vraiment inconnu au bataillon. Il vient, il enregistre. Et en fait ce gars c'était le Tom Jones. Bon on va pas rentrer mais derrière la boutique vraiment tout au fond. C'est là où habitaient les Six Pistols pendant des années. Voilà. Faut vraiment aller zoomer mais c'est tout au fond là derrière. Je pense que tu peux encore voir des graffitis. Oui on veut quelque chose ? Non on voit rien. Hé ! Allo ? Ah bon ? Impression ? C'est dans cette ville ? Alors on est devant le Sound of the Universe juste là. C'est ici en 1962 où Brian Jones poste une petite annonce pour former un groupe. Et c'est juste ici je pense juste à l'étage que va se former les Rolling Stones. Alors on est vraiment à deux pas de là où on était donc à deux pas du Sound of the Universe. Et ici c'est là où il y avait le Trident Studio. Et je pense qu'il y a encore un studio de musique là. Et c'est ici que David Bowie a enregistré Hunky Dory et The Rise and Fall of Ziggy Stardust. D'ailleurs Baka tu connais un petit peu les chansons de David Bowie ? Non ? Space Oddity tu connais pas ? Grand Contrôle de mes Tétons tu connais pas ? Grand Contrôle de mes Tétons. Non ? Moi aussi tu connais, je vois ta tête tu connais. Direction maintenant Carnaby Street. Une rue iconique qui était fréquentée par tout le gratin de la culture rock, punk, goth et même hip-hop. Et du coup on voulait en profiter pour aller voir le magasin Rolling Stones. Mais... Wow ! Trop bien ! Allez, let's go ! Ah ben non ! Oh non, c'est dommage, on pourra pas payer 450 pounds pour un pool ! Oh ça va, on va juste regarder ce qu'il y avait dedans ! Alors explique-moi, qu'est-ce qui se passe avec cette horloge ? Et bien toutes les heures elles sonnent. On a un clin d'oeil de Saint Anne, si c'est pas de bêtise. On a un casanova et on a 5 petits baisers. Et après le gars avec le bouquin, c'est Karl Marx. Et toutes les heures Karl Marx, il vaut un gros shot de Coca-Cola. Bah oui, logique ! Et totalement en raccord avec cette boutique Rolling Stones ! C'était pas du tout Saint Anne en fait. C'était une chanteuse d'opéra, mais c'est pas là, vous avez l'idée. Regarde ça ! C'est juste un costume ! C'est un costume pour aller à la chasse ! Ça c'est anglais quoi ! Chez Henry Pullenco ! C'est pas ici qu'il y a le début du film... Comment ça s'appelle là ? Avec les tueurs, service de sa majesté, machin... Ah, ça me reviendra ! On peut pas faire plus anglais que dans cette rue. On croise juste plein de magasins avec des costards, des trucs de chasse et tout. Un magasin, un Stone Martin. Et le bâtiment sur lequel les Beatles ont fait leur dernier concert ever en 1969. Juste ici, juste là. Et ils se sont fait dégager par les flics. Et puis après c'était la fin des Beatles. Ça va Vaca ? Ouais on est bien assis vraiment. On a beaucoup marché un peu là-bas. Un peu ouais. Combien on a fait d'après vous ? Hier on a fait 15 kilomètres. Ok. Et à mon avis, là, vu l'état de mon dos, je pense qu'on a fait plus. C'est pour ça qu'on prend un peu le bus. Attends, j'en peux plus. D'après ma montre, on est à 21 616 pas. Et il est... 19h. On est censé aller à une soirée à 23h. Je pense qu'on va pas y aller. Oui, on va y aller, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Le pire, c'est pas qu'on est quand même allé à cette soirée, mais que ce c***** de Baca nous a fait marcher encore pendant 40 minutes après la sortie du bus. Anecdote, j'ai chanté la Marseillaise dans le Parlement des Tays. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? C'est tout, il n'y aura pas de contexte. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chante la Marseillaise. Fais ton truc. Oui, la vue, on s'en fout. Moi, je veux juste m'asseoir parce que j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. On marche trop. On avait dit qu'on arrêtait de marcher. On nous a dit que c'est à côté, vous inquiétez pas. Allez, dans 10 minutes, grand max, on a un truc. Dans 10 mètres, il y a un bar. 10 minutes, grand max. One eternity later. Je te déteste. C'était super. J'ai passé une super journée. Putain, merde. Merci Baca de nous avoir fait marcher. Oh, avec plaisir. J'adore marcher. J'espère que tu as aimé la visite. J'adore beaucoup, Marc. Merci. La satisfaction. Quel bonheur. Le lendemain, je voulais encore faire d'autres lieux comme Abbey Road ou le bar d'Iron Maiden. Mais vu la météo, on a vite laissé tomber et on s'est abrité du coup dans un pub pour se réconforter autour d'une Guinness et d'un fish and chips. Mais oui. Mais oui. Bonjour. Bonjour. Alors, on est dans le troisième jour du trip et on est totalement en gueule de bois. C'est l'enfer. C'est l'enfer. De la soirée d'hier soir à l'Underworld. Qui était pas mal. C'était une super soirée. Il y avait pas beaucoup de monde. C'était marrant. Je m'attendais à un truc vraiment différent. Ouais. Ce que je disais, c'était mon rêve de faire une soirée à l'Underworld depuis que j'ai genre 15 piges. Ouais. Faites pas vos rêves. Franchement, les réalisez pas. C'est un peu décevant. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouvais ça drôle. Non, en vrai, c'était marrant. C'était marrant. Et du coup, on s'est posé dans un petit peu parce qu'on s'est dit, on n'a pas vraiment débriefé la soirée des EV Music Awards. Donc, c'est une grosse remise de prix en fait, type un peu festival de Cannes. C'est un peu les Energy Music Awards du métal. Ouais, c'est ça. Je ne sais même pas s'il y a une comparaison avec un autre truc américain ou européen. C'est un peu les Grammys du métal. Ouais. Et moi, honnêtement, ça m'a quand même mis une sacrée claque dans le sens où t'as l'impression qu'en Angleterre, c'est vraiment une institution. Ouais, c'est faux. Le rock et tout. C'est faux. Toute la foule était vraiment à fond de balle dès qu'ils annonçaient les nominations d'artistes. Parce qu'il y en avait plein que je ne connaissais même pas. Et tu sens en fait que la scène, elle est beaucoup plus intégrée dans la pop culture anglaise. On n'est pas du tout sur une culture alternative mais pas underground. Genre, tu sens vraiment qu'il y a un gros poids de la scène métal sur la culture anglaise. C'est abusé. Mais la puissance de la scène anglaise aussi. Le nombre de gros noms qu'ils ont dans leur scène, c'est fou. Scandalou. Ouais, les prestas aussi c'était assez fou. On a raté Un People, je suis un peu dégoûté parce que moi j'aime beaucoup Un People. C'est un petit groupe anglais, je les check. Et on est arrivé juste à temps pour aller voir Graphic Nature. C'était incroyable. Grosse claque. Oh là là, vraiment bien. Ça sonnait tellement bien. Très agressif, très hardcore, un peu rétro, un petit peu revival New Metal aussi. Et puis on a vu Kazei. Kazei, t'as pas aimé toi ? Est-ce que tu veux que je donne mon avis ? Est-ce que c'est encore moi qui vais être méchant ? Le chanteur, quand il s'agit de chanter vraiment, c'est pas fou. Le chanteur comme le guitariste. En vrai, le chant était complètement à côté. Le reste, l'instru c'était cool. Mais le chant, c'était vraiment compliqué. Très post-arcore, un peu Being as an Ocean pour ceux qui connaissent. Et ta fiche du coup, c'était Neck Deep. Ouais, ça par contre c'était trop cool. Tu te l'as fait. C'était vraiment trop punk. La première fois que je les voyais en live, c'était trop cool. Toute la fosse était à fond et tout, c'était trop cool. Et les récompenses en elles-mêmes, c'était sympa aussi. En fait, toutes leurs gars, c'était fou parce qu'ils enchaînaient des concerts, remises de prix. Concerts, remises de prix. Et c'était ultra fluide quoi. Vraiment, il y avait 15 minutes de change. On avait juste le temps d'aller chercher une bière et ça repartait. C'était vraiment calé. C'est vraiment assez bluffant quoi. Le seul truc dont on avait discuté, c'est la façon dont c'est voté. C'est en ligne ? Ouais, je crois qu'il y a que deux catégories qui sont jugées avec un panel. Il y avait des trucs qui n'avaient pas trop de sens. C'était genre le Live UK. Non, le Live International. Best International Artist, quelque chose comme ça. Il y avait genre Walsh Sleeps, Bring Me The Horizon. Landmarks. Landmarks. Spiritbox. Sleepnot, Limbiscuit. Sleepnot, Limbiscuit. Il y avait que des gros noms et c'est Skin Dread qui a gagné. Skin Dread qui a gagné. Le groupe aussi sur les annonces et tout. Et voilà. On se prend quand même une sacrée claque quand on vient en Angleterre quoi. Grave. De toute façon, c'est vraiment un truc de fou quoi. Ouais. Donc voilà. C'était notre petit trip en Angleterre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Un petit commentaire. Et vous abonner. Et vous abonner à Bakary. Des gros bisous. Bisous. T'as payé combien tes shows tout à l'heure ? 88, oui oui. Au moins t'as répliqué. 21 ! T'as écrit 21 Tesco. On est d'accord ? Ouais. T'as payé combien tes shows tout à l'heure ? Ce prix là ! 3 shows comme ça ! Tu m'as vu qu'il y a des mecs qui rentabilisent quand même comme ça. C'est écrit 30 pounds, le litre. Je suis d'accord, ce n'est pas les mêmes mesures en bilataire, en mesure en pied, en orteil, mais un litre. 30 pounds. C'était 5 pounds le shot comme ça, en orteil. Il y a un moment, les calculs ne sont pas bons.